Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement Alain Suppiau d'avoir pris l'initiative et d'avoir organisé ces journées consacrées à Simone Veil au Collège de France. Je pense que c'est la première fois en effet qu'une manifestation est organisée sur la pensée de Simone Veil dans cette prestigieuse maison. Donc merci. J'ai choisi dans le cadre du thème du colloque de parler de Simone Veil et d'André Gorz. Travail ou non travail ? Point d'interrogation. A priori, il n'est pas évident du tout que ces deux philosophes, parce que je considère que Gorz est un philosophe, aient quelque chose à se dire. Mais finalement, on va voir qu'il y a des éléments intéressants de leur rapprochement ou de leur opposition. Je partirai d'une citation de Simone Veil dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale. En étant 1934, nous vivons une période, écrivait-elle, où l'axe même du système social est en train, pour ainsi dire, de se retourner. Il s'agit à présent dans la lutte pour la puissance économique, bien moins de construire que de conquérir. Et comme la conquête est destructrice, le système capitaliste s'oriente tout entier vers la destruction. Elle pense, dès cette époque, que l'ignorance de l'extension possible des leçons de la thermodynamique à l'économie, conjuguée à l'ivresse du progrès technique, nous empêche de percevoir la nouveauté de cette situation. Nous préférons suivre ce que Simone Veil appelait la coutume vicieuse de l'extrapolation sans contrôle, qui nous laisse croire que le système industriel pourra continuer indéfiniment à produire plus avec un moindre effort. Et à ce défaut de l'extrapolation illimitée, Simone Veil oppose un principe de réalité, à savoir qu'il faut raisonner en termes de travail, de travaux économisés, de travaux gaspillés, de travaux dépensés, mais de travaux, et non pas raisonner en termes comptables, comme nous l'ont appris à la fois le marxisme et le capitalisme, qui parlent en termes de profit et en termes d'extorsion du surtravail. Alors, quel intérêt peut bien présenter dans ces conditions un rapprochement ou une confrontation entre Simone Veil et Gorz, à première vue, tous les opposent, puisque Simone Veil ne variera jamais sur ce point. Je cite, 1934 toujours, mais on pourrait trouver en 1943 dans l'enracinement des formules analogues, la notion de travail considérée comme une valeur humaine est sans doute l'unique conquête spirituelle qu'est faite la pensée humaine depuis le miracle grec. Et dans ses cahiers, en 1941, elle observera que la profession donne à des hommes moyens, pour les objets qui s'y rapportent, des vertus, qui, si elles s'étendaient à toutes les circonstances de la vie, ferait de ces hommes des saints ou des héros. La question sociale revient donc, pour Simone Veil, à se demander ce que doit être le travail, dans son cours, dans son contenu, pour qu'on puisse transférer, en dehors de sa sphère propre, les valeurs, les vertus dont il est porteur. Alors que, pour André Gorz, c'est tout le contraire, puisqu'il écrit dans les Adieux au prolétariat, en 1980, « La vraie vie commence hors du travail. Le travail devient un moyen pour élargir la sphère du non-travail. Il est l'occupation temporaire par laquelle les individus acquièrent la possibilité de poursuivre leurs activités principales. » Et leurs activités principales, selon Gorz, ce sont les échanges intellectuels, esthétiques ou politiques, ou les activités autonomes. Donc, pour André Gorz, dépasser le capitalisme, c'est conquérir le pouvoir de ne plus fonctionner comme travailleur. Évidemment, on est très loin de Simone Veil. Mais on n'en restera pas à cette opposition préalable. On va essayer de se poser la question « Qu'est-ce que la doctrine de Simone Veil peut apporter à une réflexion contemporaine ? » Je crois que Simone Veil a perçu l'essentiel des tendances du développement industriel et des impasses auxquelles conduit ce système. Elle a défini la question sociale à partir de là en disant qu'il s'agit de rétablir la domination du travailleur sur les conditions de travail, mais cela est essentiel, ça c'est moi qui l'ajoute, « sans détruire la forme collective que le capitalisme a imprimée à la production. » Elle écrivait cela en 1932. « On ne pourra jamais éliminer totalement la nécessité naturelle ni les contraintes sociales qui en résultent, mais, dit-elle, on peut concevoir une organisation de la production telle qu'il leur permettrait au moins de ne pas s'exercer en écrasant les esprits et les corps sous l'oppression. » Or, la transformation du capitalisme a évidemment provoqué des formes nouvelles de l'oppression, de nouvelles formes de la division des classes, et la question sociale, selon elle, n'est plus celle de nature économique de l'exploitation et du régime de la propriété, mais bien celle de la transformation des propriétés sociales du machinisme. Et ce renouvellement de la question sociale, elle pense qu'il a été négligé, alors que, dit-elle, un changement dans le rapport des classes doit demeurer une illusion s'il n'est pas accompagné d'une transformation de la technique, cristallisée, on y reviendra, dans des machines nouvelles. Donc, on peut dire, avec Alain Supio, que Simone Weil fait partie des quelques esprits lucides qui ont vu que le cœur du problème était la réification des hommes impliqués par l'organisation du travail et qu'il ne suffisait pas de lutter contre l'exploitation économique des travailleurs. Qu'est-ce que Simone Weil ne pouvait pas prévoir ? Elle ne pouvait pas prévoir que la sortie du taylorisme et de la rationalisation se ferait par la remarchandisation du travail, par la dérégulation des protections attachées à l'emploi, et même, comme le souligne Dominique Méda, une mise en cause de la notion même d'emploi à laquelle on substitue une notion assez vague de travail comme activité qu'exercerait librement, entre guillemets, les individus, mais à partir de projets qui sont déterminés par l'entreprise. Partons d'un constat pour approfondir un petit peu cette question. Non seulement nous subissons la décomposition du réseau, travail, protection sociale, reconnaissance, continuité des droits attachés à l'emploi, mais la nature même du travail a changé. Dans beaucoup de domaines, et Simone Weil affirmait qu'il ne fallait pas oublier, parmi les caractéristiques de la décadence du monde moderne, l'impossibilité de penser concrètement le rapport entre l'effort et le résultat de l'effort. On en est arrivé là parce que, disait-elle, les diverses activités humaines sont devenues si spécialisées et si impénétrables les unes aux autres que, finalement, la coordination ne gît plus dans aucune pensée, mais elle peut être confiée aux signes ou elle peut être confiée aux choses. D'où la formule des cahiers qu'on cite assez souvent, argent, machinisme, algèbre, les trois monstres de la civilisation actuelle, analogie complète. La transformation de la science par les signes, du travail par les machines, du social par l'argent, sont les trois aspects, pour elle, d'un même problème, qui est la dépossession de l'individu pensant par un processus. Et c'est ce qu'il y a probablement de plus intéressant, peut-être, et de novateur chez elle, c'est que la racine de l'oppression, Simone Weil l'analyse comme une forme de domination qui est beaucoup plus abstraite et néanmoins réelle que celle d'une classe qui en opprime une autre. La cause de l'oppression sociale est que le matériel, le travail concret, la valeur d'usage, n'est que le support de domination de l'immatériel, de l'abstrait, que sont les signes, les automatismes, et l'argent. Il en résulte que, c'est assez clair déjà dans les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, se libérer du capitalisme, ce n'est pas s'émanciper de la domination d'une classe, c'est se libérer d'une structure sociale abstraite au sein de laquelle l'entreprise est représentée, comme l'écrit Simone Weil, par une bureaucratie anonyme qui est celle des techniciens de direction. Et au sujet des formes de l'oppression qui ont provoqué une nouvelle forme de la division en classe, je crois qu'on pourrait transposer aujourd'hui ce que disait Simone Weil. Dans la grande industrie, disait-elle, les classes sont ceux qui disposent de la machine et ceux dont la machine dispose. Et aujourd'hui, peut-être, comme l'observe Bruno Trentin dans La Cité du Travail, la révolution informatique transforme la fracture numérique en une diversification de positions qui produit une division en classe entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas les moyens de s'approprier les connaissances qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus. Qu'en est-il encore plus précisément de nos jours ? Si on suit l'analyse que fait Gorz, là où le travail vivant subsiste, il est vrai qu'il implique de moins en moins un face-à-face du travailleur avec la matière, avec la matérialité des choses. Un rapport au signe, c'est substitué au réel. Et dans le travail commandé par ordinateur, la matérialité de la production, écrit Gorz, est renvoyée dans un domaine invisible avec lequel l'opérateur communique seulement par des symboles numériques. Autrement dit, la pensée et le vécu originaire de l'individu sont mis hors circuit par une simple activité mentale sur des nombres qui chassent les nombres. Et à la fin de sa journée, dit Gorz, l'opérateur, qui a remplacé le travailleur, l'opérateur se lève. De ce qu'il a fait, il ne lui reste aucun acquis matériel visible. Il s'est produit à l'existence comme un pur intellect, éliminant comme autant de perturbations potentielles ce qui est rapport vivant au monde vécu dans et par son corps. En quoi une telle situation est-elle préférable à celle du manœuvre sur machine que décrivait Simon Veil ? Je cite « Il n'a pas le sentiment d'avoir produit, mais de s'être épuisé à vide. Il n'a rien mis de lui dans son travail, ni pensée, ni sentiment, ni même mouvement ordonné par lui en vue d'une fin. » La grande différence entre Simon Veil et André Gorz, pourrait être résumée de la façon suivante. Simon Veil croit possible la réalisation d'un travail social libre au sein même de la sphère du travail nécessaire. Elle pense qu'il est possible que l'individu pourrait s'identifier dans la sphère du travail nécessaire avec son activité libre ou autonome ou du moins non servile. Elle ne conçoit pas qu'une rencontre émancipatrice entre la liberté et la nécessité puisse avoir lieu ailleurs que dans la sphère du travail, et encore une fois, dans la sphère du travail nécessaire. Tandis que Gorz abandonne totalement cette perspective. Bien sûr, le problème de la libération dans le travail, selon Gorz, se posera toujours, mais il faut admettre, selon lui, qu'une plus grande autonomie dans le domaine du travail nécessaire présuppose une priorité donnée aux activités autonomes, c'est-à-dire celles qui ont leurs fins en elles-mêmes. Les activités dans lesquelles nous poursuivons des fins que nous nous sommes librement données. Et c'est ce renversement, probablement, qui fait l'originalité de Gorz, dans la mesure où il marque un renoncement total et définitif à toute forme de société du travail. Un travail nécessaire, même peu aliénant, même de courte durée, ne pourra jamais, selon Gorz, coïncider avec le sens vécu qu'ont les activités autonomes. Aussi, Gorz accentuera-t-il de plus en plus, à partir de son livre intitulé Les chemins du paradis, en 1983, il accentuera le point de vue du dernier Marx, pour qui le règne de la liberté, on le sait, commence à partir du moment où cesse le travail nécessaire, gouverné par la nécessité et les fins extérieures. D'où l'interprétation selon laquelle il s'agit avant tout pour Marx de se libérer du travail comme activité qui est vouée à la nécessité. Simone Weil reste fidèle, au contraire, à l'idée d'une libération dans le travail. Pour elle, il s'agit de supprimer les entraves que met le capitalisme à la réalisation du travail comme une activité concrète, pensée, coordonnée par les individus, et le travail comme forme de médiation sociale qui soit contrôlable par les individus. À l'idéal de Marx, qu'elle cite d'ailleurs dans ses cahiers du règne de la nécessité au règne de la liberté, elle oppose cette formule de nécessité subie à nécessité méthodiquement maniée. La position de Gorz, évidemment, diffère. À partir de 1997, sa réflexion prend même une direction qui a surpris beaucoup de ceux qui le suivaient jusqu'alors, c'est-à-dire qu'après avoir critiqué les partisans du versement d'une allocation universelle ou d'un revenu d'existence, sans contrepartie de travail, Gorz s'est rallié à cette solution, pour des raisons économiques assez complexes, d'une nature assez technique, qui concernent la crise de la notion de valeur, du concept de valeur, dans un capitalisme qui est désormais centré sur le travail immatériel. Simone Weil représente certainement l'écart le plus absolu, évidemment, qu'on puisse imaginer par rapport à cette idée d'une allocation universelle ou d'un revenu d'existence qui ne dissocie pas seulement le revenu de la quantité de travail fourni, mais qui détache cette allocation, ce revenu de tout travail. L'orientation finale de Gorz était pourtant dans la droite ligne de ce qu'il soutenait dès 1980 dans ses adieux au prolétariat. Il faut renoncer donc définitivement au projet de faire coïncider le développement personnel de l'individu avec la sphère du travail nécessaire. Ce qui veut dire que, selon Gorz, la double exigence de Simone Weil, rétablir la domination du travailleur mais sans changer, sans détruire la forme collective que le capitalisme a donnée à la production, cette double exigence paraît totalement irréalisable à André Gorz. Et dans les Métamorphoses du travail qu'il publie en 1988, Gorz orientera son analyse vers la seule possibilité, vers le seul objectif qui reste, c'est-à-dire la critique de la rationalité économique. D'un côté, il reconnaît que la rationalité capitaliste est la seule rationalité économique pure qui n'ait jamais existé. Mais, il préconise de centrer la lutte sur la fixation de limites aux tendances de cette rationalité, aux tendances qu'à cette rationalité à s'étendre à d'autres domaines que son domaine propre, y compris d'ailleurs à la vie privée. Et il pense que c'est possible dans la mesure où le mode de production actuel qui réduit la quantité de travail vivant nécessaire libère du temps ou pourrait libérer du temps, ce qui ouvre une possibilité aux individus de disposer d'espaces virtuellement illimités pour des activités autonomes ou activités autodéterminées. Alors que la rationalité économique, de façon très contradictoire, libère du temps et en même temps se demande comment on va pouvoir créer du travail dans ce temps qui a été libéré. C'est une des contradictions du capitalisme contemporain, selon Gorz. Donc le choix, ça veut dire que le choix, selon Gorz, le choix par les individus d'une autonomie accrue pourrait avoir un rôle réellement subversif puisque ce choix représente une menace pour le système du pouvoir industrialisé qui est fondé sur l'idéologie du travail. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait concentrer les formes contemporaines de la lutte, gagner ces espaces virtuellement illimités pour des activités autodéterminées. Qu'est-ce qu'on trouve à ce sujet chez Simone Weil ? Eh bien, elle n'envisage pas évidemment, comme Gorz, la conquête du pouvoir de ne plus fonctionner comme travailleur. Bien au contraire, puisqu'elle affirme en 1934 comme en 1943 dans l'enracinement que la civilisation la plus pleinement humaine serait celle qui aurait le travail manuel pour centre ou le travail physique pour centre. Et cela pour une raison simple qui tient aux racines philosophiques de la pensée de Simone Weil, racines philosophiques qu'on trouverait chez l'étudiante Simone Weil lorsqu'elle était déjà dans la classe d'Alain et qu'elle pensait qu'il fallait passer d'une philosophie de la perception à une philosophie du travail, pour une raison simple donc, c'est que la mesure de l'homme qui travaille est un invariant. C'est un invariant qui permet de donner leur forme supérieure au développement personnel et aux rapports sociaux. Pourquoi faire de cet invariant une valeur ? Eh bien, tout simplement parce que le travail dit-elle est l'activité qui permet à chacun, c'est très important à chacun, c'est-à-dire à tous, pas besoin d'être une élite ou d'avoir fait de solides études ou d'être un intellectuel ou un spirituel ou un sage de haut niveau, tout le monde travaille et en fait, chacun dans le travail pourrait entrer en contact avec la réalité et cela à différents niveaux, niveau naturel, niveau social et même pour elle le niveau surnaturel. Qu'est-ce qui empêche le travail d'être pour l'individu cette connaissance purifiée, cette lecture du réel, cet éveil au réel, voire une forme d'attention au surnaturel ? Eh bien, ce qui empêche, c'est l'opacité de la forme sociale de la production, c'est-à-dire la division du travail. C'est toute la question sociale selon Simone Weil, comment détruire cette opacité car il s'agit de la détruire. Elle observait dans ses cahiers que le monde est un texte à plusieurs significations et on passe d'une signification à une autre par un travail. D'ailleurs, elle dit cela dans les réflexions en 1934, même les activités en apparence les plus libres, science, art ou sport, n'ont de valeur qu'autant qu'elles imitent l'exactitude, la rigueur propre aux travaux et même les exagèrent. Ce qui veut dire que pour elle, le travail est le mode par excellence et le modèle par excellence de lecture du réel à tous les niveaux. Il en résulte, et là évidemment, on est aux antipodes de ce qu'écrira André Gorz, il en résulte que pour Simone Weil, les activités désintéressées ne pourront atteindre leur pleine valeur que dans une civilisation du travail où les produits de ces activités exprimeraient, je cite, un heureux équilibre entre l'esprit et le corps, entre l'homme et l'univers, équilibre qui ne peut exister, dit-elle, que dans les formes les plus nobles du travail physique. Bon, on est donc éloigné de ce qu'écrit Gorz, on peut difficilement en être plus éloigné, encore que Gorz reconnaît qu'un travail au sens anthropologique, dit-il, qui serait affranchi des nécessités extérieures permettrait notre accomplissement dans l'activité elle-même, autant que dans son résultat. Mais un tel travail, il faut le préciser, c'est très important parce que là aussi c'est une différence avec Simone Weil, un tel travail perdrait complètement sa fonction économique. C'est-à-dire que le travail serait réinséré dans une forme de multi-activité, ce serait un besoin d'activité parmi beaucoup d'autres activités possibles, autodéterminées, effectuées par elles-mêmes. Alors que selon Simone Weil, le travail ne peut pas être une activité parmi d'autres, ça ne peut pas être une activité insérée parmi de multi-activités dans la mesure où il est le modèle encore une fois de toute activité. D'où la vocation que Simone Weil attribue à notre époque qui serait de bâtir une civilisation fondée sur la spiritualité du travail. Alors, il ne s'agit pas, quand elle dit cela, il ne s'agit pas de donner un supplément d'âme au développement purement matériel de la technique. Là, et son originalité, elle dit, quand on dit qu'on souffre d'un développement purement matériel de la technique, eh bien, il faut répondre qu'il nous faut un développement spirituel, mais dans ce même domaine, c'est-à-dire dans celui de la technique, c'est-à-dire dans le domaine du travail. Et c'est là que réside encore une fois sa singularité, c'est-à-dire que la transformation de la nature et du contenu du travail suppose une révolution technique, suppose l'invention de nouvelles machines. C'est-à-dire que nous n'avons plus besoin et nous ne voulons plus, d'ailleurs, dit-elle, d'une rationalisation qui soit fondée sur les sciences du travail, nous avons besoin d'une science des machines qui s'intéresse à la perception de l'homme au travail, car il faut toujours partir, quand on raisonne en termes de transformation du travail et des conditions de travail, il faut toujours partir de l'individu qui travaille et de la perception de l'individu au travail. Et c'est pourquoi, après son année d'usine, donc en 1935, à partir d'août 1935 et 1936, Simone Weil s'intéressera beaucoup aux travaux d'ingénieurs avec lesquels elle entrera en contact, comme Jacques Laffitte, par exemple, qui est l'auteur de réflexions sur la science des machines, ou alors avec des patrons sociaux intéressés par la question de la transformation du travail, des conditions de travail, c'est-à-dire Auguste Deteff, par exemple, fondateur de l'Alstom, l'entreprise dans laquelle elle a travaillé d'abord, et puis aussi un directeur technique des usines Rosières qui s'appelait Victor Bernard, avec lequel elle aura une correspondance parfois un peu houleuse, mais extrêmement intéressante. Alors, donc, la piste qu'elle suit consiste finalement à se tourner en priorité vers une réflexion sur les machines dites machines automatiques souples, c'est comme ça qu'elle les appelle, selon le modèle de machine réflexe qui avait été imaginé d'ailleurs par Jacques Laffitte. Et elle envisage cette invention de machines automatiques à usage multiple, donc une invention d'objets techniques qu'on nommerait dit-elle des machines, mais qui, du point de vue de l'individu qui travaille, serait exactement l'opposé de la plupart des machines actuellement en usage. Et là, je trouve que, sans avoir le temps de développer, mais ce qu'elle dit sur ces machines souples ou ces machines automatiques à usage multiple n'est pas du tout une utopie. On trouverait aussi bien chez Simondon ou chez Gorze lui-même d'ailleurs des réflexions intéressantes sur ces machines nouvelles, ces formes supérieures de travail mécanique qui permettraient aux travailleurs d'avoir un champ plus vaste finalement même que le travail artisanal. Car jamais Simone Weil n'a soutenu qu'il fallait revenir à une forme de travail pré-moderne ou à une forme de travail artisanal. Elle l'a écrit dans une lettre à Jacques Laffitte. Il ne s'agit pas d'opposer stérilement l'industrie, le machinisme et l'artisanat. Alors, que donnerait la tentative de penser aujourd'hui l'organisation du travail sur la base des analyses de Simone Weil ? On peut essayer de tenter l'exercice. C'est une tentative peut-être un petit peu tiré par les cheveux comme on pourrait dire vulgairement. Mais enfin, je crois qu'on peut tenter l'exercice en se référant aux sciences actuelles de l'organisation du travail ou à ce qu'on appelle le management. Simone Weil reprochait déjà à la psychotechnique de se vouloir une science du travail dans le cadre de l'étude des meilleurs procédés pour utiliser les machines existantes. Par conséquent, pas de recherche de procédés mécaniques nouveaux ou de machines nouvelles ici. On se contente d'agir sur le travail. Alors, évidemment, dans la psychotechnique, cette étude était tempérée par une étude des meilleures conditions de travail dans l'usine, mais dans l'usine telle qu'elle est. Or, dit Simone Weil, mesurer la fatigue au-delà de laquelle il ne faut pas faire aller un travailleur n'en fait pas pour autant un homme libre. Quelle différence avec les problèmes qui se posent aujourd'hui ? Le taylorisme, disait Simone Weil, mettait entre les mains de la direction, les procédés, le rythme, le choix des mouvements à exécuter pour l'ouvrier. Sur ce premier objectif, on pourrait dire que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui plutôt de favoriser l'initiative individuelle, la responsabilité, et de favoriser une adhésion du travailleur à ce qu'il fait. Simone Weil relevait, je cite, que le souci principal du taylorisme était de trouver les moyens de forcer les ouvriers à donner à l'usine le maximum de leur capacité de travail. Je crois qu'un tel objectif reste vrai à condition de modifier sensiblement la formulation. On pourrait dire qu'aujourd'hui, le souci primordial est de trouver les moyens de persuader les travailleurs qu'ils doivent donner à l'usine le maximum de leur activité exercée librement entre guillemets à partir des projets de l'entreprise. Telle est la nouvelle forme de rationalisation à la prescription contraignante de tâches divisées succède la production de la subjectivité, l'utilisation optimale des possibilités personnelles de l'individu. Ce qui fait que l'individu, au lieu d'accomplir sous la contrainte ce qu'il ne peut pas vouloir, doit aujourd'hui avoir l'impression d'accomplir librement et d'être en mesure de vouloir ce qu'il fait dans l'entreprise. Est-ce que Simone Veil ne renouvellerait pas aujourd'hui les critiques qu'elle a faites sur la rationalisation et le taylorisme ? Probablement. Taylor allait à contre-courant, dit-elle, de la recherche scientifique en s'appuyant sur l'idée selon laquelle le travail est le seul facteur sur lequel agir. Le management s'appuie, lui, sur l'innovation technique qui augmente massivement la productivité. En même temps, il cherche à créer un travail métamorphosé afin de le rendre plus productif et d'augmenter simultanément son intensité, sa quantité et sa durée. C'est-à-dire que c'est comme si le management voulait gagner finalement sur les deux tableaux, à la fois l'innovation technique et en même temps le travail. qu'est-ce qui permet pour finir à ce système de production harmonisé par le management de se perpétuer ? Peut-être cela même que Simone Weil donnait comme la seule explication, en tout cas une explication importante à la domination du taylorisme, à savoir le lien du taylorisme avec la guerre. La guerre est un schéma d'interprétation pour l'économie, selon Simone Weil. La production, qui est une forme de lutte pour la domination de la nature, dépend aussi, dit-elle, des sociétés environnantes. Elle perçoit bien dès son époque que la lutte pour la puissance entre collectivités est le facteur décisif de la victoire. Pardon, elle perçoit bien que dans la lutte pour la puissance entre collectivités, le facteur principal est la production industrielle, qui est une arme irremplaçable, dit-elle, pour résister aux collectivités adverses ou pour les vaincre. Alors, est-ce que cette lecture est transposable aujourd'hui ? Je me réfère au livre de Vincent de Goljac, qui s'appelle la société malade de la gestion, dans laquelle il écrit que la volonté de puissance des grandes entreprises est telle que si on ne mobilise pas tous les moyens pour emporter de nouvelles parts de marché, on est mort, autrement dit, business is war. Le pouvoir gestionnaire présente la conquête comme une question de survie. Les décisions prises, d'ailleurs, sont présentées et sont légitimées, sont justifiées comme des conséquences d'orientation stratégique qui ont été définies à partir de critères réputés indiscutables, ce qui occulte, évidemment, la réalité du pouvoir exercé. Et de Goljac ajoute, et c'est ce qui va nous intéresser le plus, on a là un exemple de construction imaginaire de la réalité. Il faut combattre pour ne pas être vaincu. la rationalité capitaliste, autrement dit, élargie évidemment par la globalisation, forge une lecture du réel et une seule lecture, alors que, Simone Weil écrivait, le monde est un texte à plusieurs significations. À la question où saisir la réalité ? Simone Weil répondait que cette saisie exige des lectures superposées qui diffèrent selon le régime de l'attention. Donc, pour bien percevoir la réalité, en gros, Simone Weil dit qu'il faut pouvoir lire et en même temps, il faut être capable de lire sa propre lecture. C'est-à-dire toujours savoir à quel niveau on se trouve, savoir que les niveaux de lecture ont des relations entre eux et qu'au fond, cette lecture qui devrait être simultanée sur plusieurs plans pourrait révéler une harmonie du réel. et elle dit que cette lecture multiple nous apprendrait, par exemple, que ce qui est force brutale pour notre chair, relativement à notre chair, c'est-à-dire les forces de la nature qui nous dominent évidemment infiniment, pourrait être perçue aussi par les sciences, par exemple, comme un équilibre de relations nécessaires. Or, le règne uniforme, le règne unidimensionnel de la force brutale de la guerre des idéologies sur l'ensemble de l'individuel et du social, ce règne uniforme opère un verrouillage des lectures multiples. Et c'est ce verrouillage des lectures multiples qui aboutit à un déni, un véritable déni de réalité et à la fabrication d'une perception imaginaire de la réalité. Bon, toutes les activités, dit-elle, ont pour but de transformer la lecture que nous faisons. Donc, la guerre, l'enseignement, la politique sont chargées, finalement, de faire lire d'une certaine façon. Alors, nous ne devons pas, évidemment, nous laisser prendre à cette tentative de lecture uniforme. Il faut essayer de trouver les moyens d'une lecture multiple. Donc, on pourrait y ajouter que les sciences managériales ou les sciences de la communication aujourd'hui tentent de changer la manière de lire des hommes et de réduire à l'état de fantôme, à l'état d'illusion, toutes les idées qui pourraient s'opposer aux idéaux de l'économie. C'est ce qui fait que notre société a vaincu, on peut dire, à peu près toute forme d'idéal et qu'elle est totalement incapable d'en créer un. Pourquoi avoir une autre lecture ou d'autres lectures que cette lecture unidimensionnelle ? Donc, je conclurai en revenant d'abord à la question sociale pour dire, finalement, est-ce que le travail doit rester, c'est l'enjeu de la confrontation entre Gorz et Simon Veil ? Est-ce que le travail doit rester le facteur par excellence qui structure les relations sociales et notre vie économique ? C'est ce que pense Simon Veil. Ou bien, est-ce que la quantité de travail nécessaire s'apprêt la valeur travail, la notion même de valeur travail qui en est le socle comme le pense Gorz ? Philosophiquement parlant, le débat ouvre sur des dimensions que le système actuel évidemment ignore et même méprise, à savoir le travail, un travail non servile évidemment, ou non aliéné. Le travail est-il plus à même que d'autres activités, que les activités autonomes, d'assurer un passage à un plan supérieur, à un plan supérieur de valeur morale, esthétique, voire spirituelle ? Ou bien, est-ce qu'on doit espérer au contraire que les activités autonomes pourraient tenir lieu et même permettre d'aller au-delà de la somme des expériences socialement productives et formatrices de l'individu qui sont condensées dans le travail ? Le système dominant, évidemment, ne peut pas tenir de tels débats. Il faut constater, malheureusement, que la gauche s'est progressivement éloignée aussi de tels débats, en proposant plutôt d'accompagner techniquement la situation présente, donc ça veut dire d'accompagner finalement la globalisation. Et dans sa préface à la cité du travail de Bruno Trentine, Alain Suppiau demande d'ailleurs comment la fascination pour la rationalisation technique du travail a pu dominer la gauche depuis un siècle, constituant ainsi, je cite, un socle idéologique partagé avec la droite libérale, alors que cette rationalisation a toujours soulevé la critique des esprits les plus lucides et parmi ces esprits les plus lucides, Alain Suppiau range à la suite de Bruno Trentine Simon Veil. Bruno Trentine distingue dans la cité du travail l'extraordinaire aventure intellectuelle de Simon Veil en écrivant que toutes les formes de fuite loin du travail restent illusoires si elles ne trouvent pas leur référence fondamentale dans la libération du travail lui-même. Et c'est selon Trentine ce que Simon Veil plus que d'autres auraient montré. On tient là donc, et je terminerai là-dessus, je crois qu'on tient là une des raisons, ce n'est probablement pas la seule, mais c'est vrai qu'on tient là une des raisons de lire ou de relire Simon Veil. Il n'est pas certain que cette lecture nous garantisse que nous réussirons dans le projet de nous libérer de l'oppression, mais au fond, cette lecture et la réflexion que nous pourrons conduire à partir de cette lecture nous permettraient peut-être d'échapper à ce que Simon Veil appelait le plus grand malheur, je cite, le plus grand malheur serait de périr, impuissant à la fois à réussir et à comprendre. Merci. Merci beaucoup cher Robert Chenavier de ce très bel exposé qui m'a rappelé effectivement mes lectures de jeunesse d'André Gorce de ses adieux au prolétariat. on a le sentiment en vous entendant enfin on n'a pas le sentiment on comprend la grande actualité de beaucoup des questions agitées par Simon Veil autour notamment de cette idée du revenu universel pour revenir à des questions juridiques j'allais dire d'actualité ou qui ont été beaucoup traitées dans l'actualité. vous diriez que Gorce serait vous le voyez partisan du revenu universel d'activité pas d'activité du revenu universel d'activité oui je crois qu'il y a eu une étape intermédiaire chez lui qui était celle de la dissociation du revenu de la quantité de travail fourni où il s'appuyait toujours sur l'idée que pour être membre d'une société et se sentir reconnu et citoyen dans une société il faut fournir un travail pour cette société mais à partir de ces analyses effectivement complexes ce sont des débats qu'il a eu avec Jean-Marie Vincent avec des auteurs de la revue Futur Antérieur des débats très techniques sur le non-sens aujourd'hui de la notion de valeur à cause de la nature immatérielle finalement du capitalisme contemporain donc il dit finalement puisque la notion de valeur s'éteint puisqu'on ne peut plus mesurer la valeur d'un produit par la quantité de travail socialement nécessaire qu'il contient ça veut dire qu'on ne peut plus donner à chaque individu un revenu qui est fonction de la quantité de travail qu'il a fourni donc si on n'est plus capable de calculer la quantité de travail fournie par un individu qui lui donnerait droit à un certain revenu alors il faut franchir le pas et passer à un revenu universel à une forme d'allocation universelle c'est un saut beaucoup de gens qui suivent Égors jusque là ne l'ont pas suivi effectivement sur ce terrain c'est vrai un certain nombre l'ont suivi aussi parce que est-ce que est-ce que le capitalisme a laissé inchangé la notion de temps libre et que recouvre cette notion de temps libre on a l'impression qu'elle aussi doit être un temps économique c'est un temps de la consommation si je pense au débat qui entoure à cet aspect même presque obsessionnel qui a démantelé le repos dominical c'est un assez bon exemple parce que c'est un temps qui échappe à l'économie tant à la production qu'à la consommation donc et déjà Proudhon se moquait des pages de Proudhon il défend le repos dominical non pas pour aller à la messe Proudhon mais en parlant de ses beaux esprits qui trouvent que ce n'est pas assez de transpirer toute la semaine mais qu'il faut laisser le dimanche pour des activités communes et en particulier un des effets de ce type de politique c'est d'aggraver la dislocation des temporalités collectives qui sont au principe même de ce que pourraient être des activités libres que ce soit dans la sphère familiale culturelle tout ce qu'on veut donc est-ce que Corse n'est pas au fond un peu naïf sur la capacité qu'a la marchandise pour employer les termes marxistes de s'emparer aussi et de mettre même au centre aujourd'hui de son projet la maîtrise de ce temps dit libre mais qu'il est peut-être de moins en moins oui je crois que Corse voit très bien que c'est le paradoxe et pour lui c'est une contradiction du capitalisme actuel de la forme de la production industrielle d'ailleurs en général c'est que par l'augmentation de la productivité du travail elle diminue de plus en plus c'est très sensiblement la quantité de travail nécessaire et que là où on devrait dire bon puisqu'on peut produire on a une productivité très très supérieure on pourrait libérer du temps tout le but la finalité de la rationalité économique c'est d'occuper le terrain libéré donc je crois que c'est bien son analyse et c'est pour cela qu'il dit bon si on ne peut pas changer la rationalité capitaliste pure au niveau de la production du nécessaire on peut il faut même lutter contre l'extension de la rationalité économique au domaine qu'elle n'occupait pas ou qu'elle occupe peu et il faut pouvoir réinsérer il se réfère à Polany d'ailleurs il faut réencastrer finalement l'activité économique le travail et la rationalité dans un domaine beaucoup plus vaste qui est des finalités sociales et des finalités autodéterminées et individuelles alors un autre aspect puis ensuite je ne vais pas monopoliser la discussion mais c'est pour entamer la discussion c'est qu'il y a sous-jacent en germe dans cette idée de la fin du travail qui est un débat qui a commencé dans les années 80-90 au fond ça aboutit à l'idée qu'il y a des êtres humains en trop il y aurait une humanité excédentaire exubérante on disait en italien je pourrais me souvenir que les travailleurs en trop on les appelait exubérants je me souviens de caricatures dans les journaux italiens où on les montrait ilart et il y a derrière cela des enjeux de violence la devise des canuts était si ma mémoire est bonne vivre en travaillant ou mourir en combattant et le mouvement des jeunes sénégalais à Dakar il y a quelques années pour empêcher la réélection du président avait pour mot d'ordre alors je prononce très mal en wolof je me priais sous les mains d'être Baxa ou Barça quelque chose comme ça qui veut dire Barcelone ou la mort puisque nous sommes dans un pays où ce qu'on nous offre c'est rien c'est à dire toute l'énergie qui est en nous on ne nous donne aucune possibilité de montrer ce que nous sommes capables de faire et il faut avoir rencontré des jeunes comme ça et c'est pas seulement au Sénégal mais j'étais en Grèce il y a un mois plein d'enthousiasme et profondément détruit par le fait que nulle part il y ait la possibilité de faire quoi que ce soit on leur dit vous êtes en trop en réalité et là c'est Barcelone ou la mort donc les enjeux de vie ou de mort apparaissent dans ces mots d'ordre on est un peu enclin à redouter peut-être un univers où il y aurait ceux qui seraient dans le jeu sérieux des activités utiles au collectif et puis il y a ceux qu'on occupe dans un jardin d'enfants non est-ce que le souci de cette nouvelle division possible qui est en filigrane derrière l'idée du revenu universitaire est-ce que ça tracasse Gorz est-ce que ça apparaît oui 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 certainement certainement je crois qu'il a c'est aussi un lecteur d'Anna Arendt Gorz il a bien compris ce que disait Anna Arendt c'est-à-dire au fond les individus sont tellement habitués à avoir une activité essentielle qui est l'activité de travail qu'ils ne savent plus ce que c'est que l'oeuvre ou ce que c'est que l'action dans les catégories d'Anna Arendt et Gorz en est tout à fait conscient il sait bien que si on diminuait simplement massivement la quantité de travail et bien peut-être comme le disait Simone Weil dans leur temps libre les individus s'occuperaient à des loisirs violents ou à des loisirs futiles ou à leur jeu préféré qui est de se faire la guerre le problème pour Gorz c'est bien justement la reconquête d'un temps libre mais qui soit un temps d'activité autodéterminé qui peuvent très bien être des activités d'ailleurs en coopération avec les autres Gorz dit personne n'empêche des individus qui se regrouperaient en dehors du temps de travail nécessaire de travailler ensemble pour des activités pour produire des choses qui leur paraissent utiles ou qui leur paraissent meilleures pourquoi dans un village on ne ferait pas un four à pain parce qu'on estime que le pain qu'on fabrique soi-même avec un blé qu'on a choisi avec une farine qu'on choisit etc. serait meilleur que le pain industriel du supermarché d'à côté donc il pourrait y avoir des niveaux dans les chemins du paradis Gorz distinguait des espaces sociaux différents il disait il faut un travail nécessaire on ne pourra probablement jamais s'en passer c'est vrai mais il faut qu'il soit le moins aliénant possible et de la durée la moins importante possible et puis il faut des espaces de coopération choisis entre les individus où on peut produire aussi du nécessaire d'ailleurs et puis il y aurait au dernier étage des activités individuelles autonomes ou autodéterminées qui seraient largement individuelles ça peut être écrire de la poésie ou faire de la peinture ou toute autre chose qui nous intéresse c'est surtout cela je crois que Gorz envisage mais ça ne se fera pas tout seul c'est certain il y a une autre chose dans votre exposé que j'ai trouvé tout à fait passionnante et là aussi qui mériterait d'être remise dans le débat c'est les réflexions de Simone Veil sur une politique des machines c'est-à-dire son appel aux ingénieurs pour concevoir des machines qui partent de l'humain il y a en droit européen l'idée de l'adaptation du travail à l'homme ça apparaît vraiment dans un coin ça n'a aucune conséquence normative parce que tout le reste va un peu dans l'autre sens l'adaptation de l'homme au travail et cette idée mériterait sans doute d'être retravaillée vis-à-vis des techniques de l'immatériel et de l'informatique on a l'impression au contraire que le mot d'ordre est au changement perpétuel à la disparition de tout cadre stable enfin le rapport avec les les modes de conception de l'informatique aujourd'hui est plus fait pour désorienter pour brouiller à chaque moment les repères qu'on avait plus constitués plutôt que de partir de la considération de celui qui a son alors ce sont des questions je suppose auquel Yves Clot a réfléchi beaucoup plus que moi alors je vais vous passer la parole en commençant peut-être par Isabelle et puis oui en vous écoutant je me demandais s'il y avait une opposition aussi forte que vous la soulignez entre Simone Veil et André Gors lorsque vous dites qu'effectivement André Gors est favorable à des activités dans lesquelles nous poursuivons des fins que nous sommes personnellement donnés et j'avais le sentiment qu'il y avait peut-être en tous les cas une façon de réconcilier l'un et l'autre à travers la définition ou l'invitation qui est celle d'un assupio depuis un certain nombre d'années à nous conduire à redéfinir le travail et adopter une conception beaucoup plus compréhensive du travail et qu'ils ne se réduisent pas à une valeur d'échange sur un marché mais qu'ils prennent en considération toutes les activités socialement utiles je parle sous ton contrôle et si effectivement on va dans ce sens-là et je pense qu'en tous les cas sur le terrain juridique il y a déjà des signes d'une évolution dans ce sens-là il me semble que cela permet d'éviter de dissocier un revenu de toute activité mais en quelque sorte de créer des connexions sans que uniquement les activités qui constituent une valeur d'échange sur le marché soit rémunérée il peut y avoir d'autres façons en réalité de penser notamment par le biais de la protection sociale des formes en tous les cas de sécurisation et voilà ce qui fait que effectivement pardon je m'excuse effectivement oui je m'excuse effectivement non ce que je voulais ce qui me frappait c'est qu'effectivement il y a une opposition qui apparaît assez nette entre Simone Veil et André Gorz dans la mesure où André Gorz indique qu'il faudrait aller davantage vers des activités dans lesquelles nous poursuivons des fins que nous nous sommes personnellement donnés et j'avais le sentiment que l'on pouvait peut-être réconcilier ces deux positions qui paraissent assez distantes entre Simone Veil et André Gorz en allant sur le chemin d'une redéfinition du travail ou d'une définition plus compréhensive du travail celle que propose notamment Alain Suppiau depuis un certain nombre d'années qui invite à ne pas limiter le travail à une valeur d'échange sur le marché mais à prendre en considération toutes les activités socialement utiles et il me semble que sur le terrain juridique déjà il y a plusieurs signes dans ce sens et il me semble que l'intérêt de cette démarche ou de cette évolution permet de ne pas dissocier activités ou travail et formes de revenus ou de rémunérations mais de penser les uns par rapport aux autres davantage et peut-être d'éviter enfin je ne sais pas de ne pas se crisper sur un débat qui a été quand même un débat cette année assez marqué sur pour ou contre un revenu universel d'existence voilà avec cette idée que le revenu universel d'existence effectivement peut favoriser le mouvement qui a été observé à savoir que certains qui pourraient être considérés comme étant de trop à vrai dire pour les besoins de l'exposé dans le temps imparti j'ai durci l'opposition c'est certain j'ai durci l'opposition pour faire entendre quelque chose qui est quand même notre problème je pense à savoir est-ce qu'on peut penser avec Simone Weil que ces activités libres des activités dans lesquelles on peut choisir les moyens et choisir les fins est-ce que ces activités peuvent être exercées dans le domaine du travail nécessaire dans le domaine même de la production du nécessaire ou pas et Simone Weil pense que non seulement c'est possible mais que ça doit être le but donc elle centre effectivement toute sa réflexion et en ce sens Bruno Trentin ou Alain Suppiau lui-même me semble beaucoup plus proche de Simone Weil effectivement que d'André Gorz puisqu'elle pense que c'est la question du contenu du travail et de la liberté dans le travail qui est essentiel alors que Gorz dit de toute façon le travail ne va pas cesser de diminuer la quantité de travail ne va pas cesser de diminuer et ce sera toujours une activité nécessaire et vouée à la nécessité le capitalisme ayant selon lui inventé cette notion du travail et une société dans laquelle le seul fondement est le travail alors qu'il voit dans d'autres activités effectivement des possibilités de créer du lien social etc. c'est un enjeu je pense comme vous probablement comme Alain Supio qui a peut-être effectivement des moyens de raisonner autrement que la pure Simone Weil et autrement que le pur André Gorz mais c'est bien devant ce dilemme un petit peu qu'on est bon puisque Isabelle a bien voulu faire un petit clin d'oeil on peut penser à vous connaissez Michael Moore le cinéaste dans un de ses documentaires les plus fameux Bullying for Columbine qui est le récit d'un massacre un enfant de 6 ans qui vide son chargeur sur sa petite camarade d'école Michael Moore fait l'enquête et on a failli lyncher la mère après parce qu'on dit c'est une mauvaise mère elle avait laissé cet enfant alors c'est une femme noire qui avait été l'objet de la nouvelle politique de work fair mise en place par Clinton donc avant elle avait une allocation de mère isolée elle s'occupait de son enfant ça c'est pas bien c'est de l'assistance il faut activer donc on lui avait trouvé des emplois elle en avait même deux à 50 km de distance très tôt le matin jusqu'à très tard le soir elle passait tout un temps de sa journée dans des autobus d'ailleurs Michael Moore la filme dans son bus et elle ne pouvait évidemment plus s'occuper de son gamin mère isolée donc elle avait confié un frère qui ne s'en occupait pas davantage ce que je veux dire par là c'est que si on réinsère effectivement si on dit il y a alors techniquement ça veut dire quelque chose ça veut dire que non seulement il y a le revenu qui était lié à l'allocation de maire isolée mais il y a aussi le fait que les années que vous allez passer à ça pourront être comptées dans l'acquisition de vos droits à retraite c'est à dire il y a des formes de reconnaissance juridique avec des effets en termes de droits sociaux qui sont liés à cette reconnaissance du travail or actuellement la lecture qui est faite des politiques de l'emploi vise à refouler toute cette part du travail à ne pas la considérer alors que c'est elle qui porte sur ses épaules l'économie on peut avoir une grève d'un mois en France on s'offrait ça régulièrement il y avait des moments libérateurs enfin libérateurs je ne veux pas porter des moments un peu comme ça sacrés au sens de Georges Bataille où les limites disparaissent bon la société survit si les parents cessent de nourrir leurs enfants pendant un mois en faisant la grève la société ne survit pas de même le fonctionnement de l'assurance maladie nous sommes très fiers de notre système d'assurance maladie qui est un peu en faillite mais enfin s'il n'y a pas une épouse aimante qui continue d'accompagner son vieux mari à la chimiothérapie qui s'en occupe etc nos systèmes d'assurance maladie ne résisteraient pas une seconde à un peuple composé de personnes entièrement solitaires donc c'est toute cette part effectivement et dire que c'est de l'activité libre etc non s'occuper d'un conjoint qu'un Alzheimer c'est pas vraiment c'est une charge une charge consentie dans le sens absolument vitale d'un point de vue social vous voyez ce que je veux dire sur ces oppositions c'est pour ça l'opposition de Arendt entre Yoray d'un côté ça m'a toujours paru une dissertation un peu de normalien sans vouloir offusquer alors qu'on sent bien chez Simone Veil que son expérience d'usine quand elle parle du travail c'est quand même en prise justement elle y a découvert quelque chose bon excusez-moi c'était juste un petit commentaire Yves Clos Oui personnellement j'ai pas entendu votre exposé comme un éloge d'André Goursin voilà je veux vous rassurer mais par contre comme la la volonté d'ouvrir en profondeur et largement la discussion qui est qui est une discussion extrêmement importante après l'élection présidentielle que nous venons de traverser ou cette question là du revenu du rapport entre travail contraint et liberté c'est quand même posé c'est donc une grande question politique qu'il faudra bien comment dire et non pas trancher simplement mais ouvrir profondément dans cette discussion moi je me situe un peu comme ça d'ailleurs j'ai l'impression que c'est aussi votre cas le cas des collègues qui sont qui sont ici à la table grâce à Alain Supio et là Simone Veil est un ancrage si je peux me permettre le clin d'oeil à la matinée d'hier c'est à dire l'idée qu'il n'y a pas de temps libre possible à l'extérieur du travail si le temps libre ne se développe pas à l'intérieur du travail parce que sinon le temps libre de l'extérieur si je peux dire devient du temps mort je pense que là il y a un ancrage qui personnellement me paraît très utile surtout si on y ajoute que comme vous l'avez dit sans doute aussi que la mesure de l'efficacité du travail c'est de moins en moins la quantité et que donc du coup on pourrait être poussé à délester le revenu du travail mais comme le dit Trentine vous l'avez très bien remarqué aussi la mesure de du revenu peut devenir non pas la quantité mais la qualité du travail chez Trentine cette idée de qualité du travail est absolument fondamentale et je pense qu'il la donne comme une alternative à une unité de mesure par la quantité alors évidemment qualité du travail suppose conflit de critères suppose justement une autre version du dialogue social ça c'est clair mais il y a une autre possibilité d'installer la mesure du travail dans le travail lui-même qui est la question de la qualité et dans votre exposé vous mentionnez aussi ces réflexions de Trentine sur le fait que la révolution numérique informatique d'une certaine manière fait rejouer les équilibres de pouvoir autour de la question du savoir mais pareil chez Trentine il y a l'idée que c'est précisément parce que le système de production et ça c'est confirmé par toutes les études que nous connaissons et que nous pratiquons que le système de production a de plus en plus besoin justement de la capacité de perception des salariés pour simplement fonctionner et d'une certaine manière cette division entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas n'écarte pas ceux qui sont directement à la production elle rend au contraire la production très dépendante de cette qualité du savoir et de leur créativité qui finalement conditionne l'efficacité du système donc il y a là le point d'appui j'allais dire pour rester fidèle à Simone Veil qu'en pensez-vous oui oui je crois oui je crois je crois je bon quand je disais qu'il n'y a pas d'utopie évidemment chez elle il n'y a pas de technophobie chez elle loin de là puisqu'elle appelle à la création de ces machines nouvelles qui seraient au fond des machines qui restaureraient une perception de l'homme au travail bon je pense que quand Simondon définit la machine automatique au fond comme une machine d'un assez bas degré ou d'un assez bas niveau en disant la machine est beaucoup plus parfaite quand elle est ouverte et quand elle permet l'intervention des hommes comme organisateurs et puis bon même chez Gorz il y a cette idée que les les fabers ou les digital fabricators finalement sont des outils nouveaux pour la première fois dans l'histoire de l'humanité on aurait des outils qui permettent de ne pas automatiser le travail et qui rendraient à l'individu une forme d'autonomie créatrice et productive alors évidemment selon Gorz c'est en dehors de la sphère du travail nécessaire socialement nécessaire que tout cela pourrait se développer mais je pense qu'effectivement ça serait intéressant c'est plus enfin plus intéressant il faut s'interroger sans doute sur la possibilité de ce genre d'introduction de principes mécaniques ou plutôt informatiques maintenant nouveau dans le travail nécessaire c'est ça c'est l'idée de Trentine probablement que c'est dans la sphère du travail qu'il faut réintroduire de la liberté oui je peux ajouter simplement un petit quelque chose en 30 secondes parce que cet exposé c'est l'expression d'une forme de déchirement que je puis dire personnel donc si je puis faire une remarque à titre purement personnel c'est que je m'intéresse à la pensée de Simone Veil on va dire depuis le début des années 80 et que c'est au début des années 80 que j'ai fait la connaissance d'André Gorz et que nous sommes devenus des amis donc bon j'ai eu une pensée toute particulière pour lui et pour sa femme Dorine que nous avons bien connue et en fait nous avons parlé de Simone Veil avec lui et il avait une position extrêmement mitigée à son égard évidemment c'est à dire que quand il lisait les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale il me disait elle avait déjà tout dit en revanche quand il lisait d'autres choses et je me permets de le citer il disait qu'est-ce qu'elle a dit comme connerie toute personne qui a lu Simone Veil passe par ses sentiments successifs peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?